bonjour à tous et bien nous voilà à milan enfin on est dans la glo cette nuit on a dormi sur une aire de camping-car à côté d'une place où il ya un marché le dimanche et le mardi évidemment nous sommes mardi donc on s'est pas réveillé tard mais c'est bien on vous laisse réveiller de bonheur pour aller visiter milan donc c'est pas mal parce que milan milan c'est un petit peu compliqué déjà à milan il y a une zone à trafic limité zntl c'est un petit peu comme les zfe chez nous bon si vous n'êtes pas euros 5 euros 6 ou si vous faites plus de 12 mètres vous y allez pas donc tous les vieux camping-car tous les vieux véhicules en fait vous n'y allez pas et puis il y a une ça c'est pour la zone b et après il ya la zone c'est alors là c'est pour personne à part les véhicules électriques et ceux qui veulent payer ça ça m'a toujours fait rire le droit de polluer pour payer pour avoir le droit de polluer alors comme les campings parce que vous savez qu'en général nous dans les grandes villes on se met dans un camping en périphérie et puis on prend les transports et on va visiter mais un camping vous arrivez à midi vous partez le lendemain midi donc ça vous oblige à prendre deux nuits finalement pour faire une visite et ben de nuit ça fait 80 euros ici donc le prix de l'essence étant le même qu'en france on doit bien faire quelques petites réductions de deux frais alors du coup on a trouvé un un parking ils disent que c'est une air de repos payante moi j'appelle plus un parking vous allez voir ça aussi et ce parking il va nous coûter 20 30 euros pour la journée on pourrait y prendre une douche quand même en venant de 2000 ans donc c'est bien c'est pas trop mal par rapport à ça pour la douche après on file donc voilà ouais cette nuit donc on a dormi sur ce parking où il y avait le marché et puis comme il y avait le marché beaucoup de circulation des gens qui attendaient des places etc on est venu sur cette épaisse de espèces de grand parking pour petit déjeuner faire les rangements dans le camion etc donc on va y aller et puis on va aller visiter mille ans il fait beau on a de la chance aujourd'hui à grand beau temps à plus tard voilà on est garé là justement des espagnols qui viennent se garer à côté alors c'est c'est effectivement un parking car maintenant on va traverser ce petit pont là ce canal et puis on va prendre un bus qui va nous emmener dans le centre de milan nous on est venu à milan pour voir trois choses la première ben voilà elle est magnifique un million elle est belle en photo mais vous l'avez rien en vrai elle est magnifique donc on va aller rentrer là dedans déjà j'apprends vous montrera les deux autres choses c'est la galerie qui est là bas alors là là dedans c'est d'après ce que j'ai compris c'est le temple de la mode on sait pas ce qu'on veut voir pareil qu'on peut monter sur les terrasses là haut voilà donc on va aller voir ça alors ici vous avez gucci saint laurent rolex longchamps chanel frada vuitton pas tous quoi mais bon nous ce qu'on voudrait c'est monter c'est beau là où alors on cherche parce que faut vous dire la cathédrale normalement peut rentrer gratuitement mais quand tu te pointes quand tu te pointes en touriste tu te faire fouler quoi on a regardé il y a des gens qui rentrent mais c'est des italiens toi tu es touriste alors il faut que tu ailles payer alors 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 avant d'aller voir notre troisième visite on s'est arrêté pour manger un panini et bon alors la cathédrale on n'est pas rentré dedans on s'est fait un peu à voir le centre commercial ça c'est un bon plan internet bas les bons plans internet on n'est pas monté en haut donc maintenant on espère que ça va aller pour le troisième on vous dira alors on arrive à la troisième chose que on voulait voir maintenant c'est l'église centre bernard d'inan on espère que l'entrée gratuite comme c'était parce que sinon on n'aura rien fait de ce qu'on voulait finalement c'est l'église 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...